Juste en haut de la colline, là, c'est l'un des palaces de Saddam Hussein. Voilà, ça c'est vraiment les trois questions qu'on a à chaque fois. Dans les villes, en général, je préfère quand même avoir le voile. Mais les plafonds, ils sont énormes, je n'ai jamais vu des plafonds aussi grands. C'est fou d'être là, parce que c'est ce qu'on vit ici au quotidien. Et depuis, du coup, les militaires n'ont pas le droit de porter la barbe en Irak. Nous sommes en peur d'aller dans ce pays. C'est un peu plus beau, c'est tout. Vous êtes confortable dans un pays à l' Mistress. Je nomie C'est devenu en 1958. Aussi, ce place n'est pas l'original. L'original place est dans la Babylonie. Et à ce moment-là, il y a deux animaux. Parce que les gens, à ce moment-là, croient que ce animaux sont des animaux. Le premier, c'est-à-dire dans la Babylonie. Mardoch. Mardoch, c'est un animaux d'agenda. Il collecte beaucoup de animaux d'agenda. C'est le chef de l'agenda de l'agenda. Le deuxième animal, c'est-à-dire l'agenda de l'agenda. C'est-à-dire l'agenda de l'agenda, de l'air et de l'ombre. Là, ce animaux, vous voyez dans la ville, c'est original, c'est devenu Nebuchadnezzar, jusqu'à aujourd'hui, 2,600 ans. D'accord. C'est pourquoi il a un germain avec lui? Il a eu des groupes de l' germains. Il a joué dans l'air, il a joué beaucoup d'agenda. Il a eu dans l'armée. Il a eu à l'armée des germains. Il a construit dans le germain environ 10 ans. Je pense à l'armée des germains. C'est pourquoi ? Nous passons sous la nouvelle porte d'Ishtar, au Teint de Criard, pour pénétrer dans la cité reconstituée de Babylone. Nos premiers pas nous conduisent devant la carte du monde babylonienne multimillénaire et celle de l'actuel Irak, où Ali nous expose avec passion l'incroyable richesse historique du pays et toutes les merveilles qu'il reste encore à découvrir. D'ailleurs, avant notre découverte des villes saintes irakiennes, nous avions visité l'immense Ziggurat d'Ur, un édifice religieux, aux proportions spectaculaires, construit il y a 4600 ans par les Sumériens, ce peuple qui serait à l'origine de l'écriture. Lanostique de La Syrie La stratégie de Kizhn La créité de Kizhn on a repris la route en direction de Babylone et on a passé la nuit face à la porte d'Ishtar donc c'était trop chouette comme spot et aujourd'hui on visite Babylone je te laisse continuer sur les détails c'est à peu près 17 euros par personne je crois pour visiter le site à peu près 80-85% du site je pense a été complètement refait ils ont essentiellement retrouvé des fondations d'après l'archéologue qu'on a rencontré tout à l'heure ils ont essayé d'être fidèles au maximum ça permet quand même de se rendre compte un petit peu des volumes je préfère que ce soit une cité un peu reconstruite comme ça mais au moins il y ait des choses à voir plutôt que tu sais les tadruines après l'archéologue ce qu'il disait tout à l'heure était hyper intéressant il disait moi je suis content de trouver des murs, des fouilles, des pièces mais le plus important pour moi c'est de trouver des écrits donc des écrits cunéiformes et là je peux raconter l'histoire t'as la tablette où il y a une description là il peut identifier l'endroit et les débuts de Babylone ça date de il y a plus de 4000 ans et c'est très connu notamment par le roi Nabuchodonosor II je sais pas si j'ai bien prononcé c'est lui qui aurait construit les fameux jardins de Babylone pour sa femme et la plupart des gens pensent que ça n'a pas été fait ici l'archéologue qu'on a vu tout à l'heure il pense que ça a été fait ici et il aimerait absolument trouver la tablette qui le prouve pareil il y a des historiens qui pensent que Alexandre le Grand serait mort dans cette cité donc c'est assez fou c'est une cité qui est hyper importante et donc là comme on est en Irak si c'était par exemple je sais pas en Italie ça serait blindé de monde et là il y a personne personne et on pense vraiment que l'Irak dans l'avenir ça pourra être une destination touristique ça va prendre beaucoup de temps avant que les gens puissent refaire confiance je pense ou faire confiance à ce pays selon nous il y a un énorme potentiel touristique il y a quand même plus de 6000 ans d'histoire c'est quand même le berceau de l'humanité donc allons voir ce site qui s'étend sur 1000 hectares 1000 hectares ? ouais je pense pas rien à voir mais tu vois en Iran c'était vraiment le voile obligatoire mais en Irak l'ENA n'est pas forcément obligée de mettre le voile sur un site archéologique donc voilà ici il y a pas de problème même dans les villes en général je préfère quand même avoir le voile en tout cas il est jamais très loin mais donc là ça fait du bien d'être un petit peu cheveuse au vent Babylone signifie porte des dieux et elle est située au coeur de la Mésopotamie autrefois elle surpassait toutes les autres par ses richesses et sa grandeur aujourd'hui elle doit sa notoriété au jardin suspendu l'une des sept merveilles antiques du monde au passage des plus grands conquérants de l'histoire tels que l'empereur perse Cyrus ou encore le macédonien Alexandre le Grand mais aussi à son apparition dans les textes bibliques avec la légendaire tour de Babel vous avez vu le nombre de remparts là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nous marchons dans ces espaces partiellement reconstitués sur les fondations originelles de cette merveille ils sont vides laissant jouer pleinement notre imagination la reconstitution ne représente qu'une infime partie de la Babylone antique qui était protégée par de véritables labyrinthes de briques au couloir sinueux pour diviser les soldats ennemis en cas d'attaque citée mythique des premiers tours de l'humanité elle a vu naître l'écriture les lois ou encore les mathématiques là on voit des murs qui sont tenus par des structures en bois et c'est les murs d'origine du coup de la cité qui sont en très mauvais état ils ont l'air trois fois plus épais que ceux qui ont été reconstruits ça devait être une sacré cité quand même derrière c'est la maison de Saddam Hussein elle est vraiment trop belle et encore derrière c'est l'orage qu'on va se prendre et depuis qu'on est en Irak c'est la première fois que ça arrive ici c'est verdoyant de palmiers on en a déjà vu pas mal sur la route et en fait on est juste au bord de l'Euphrate le fleuve qui traversait tout Babylone à l'époque c'est pour ça qu'il y a autant de verdure autour du coup c'est magnifique parce que ça fait ressortir la couleur de la pierre je trouve à son apogée elle s'étendait sur les deux rives de l'Euphrate et à travers trois millénaires d'histoire acadiens, assyriens, babyloniens, perses ou encore romains se disputèrent et se succédèrent entre ces remparts légendaires Juste derrière moi c'est le lion d'Ishtar qui est fait entièrement de basalte noire et en fait c'est un véritable symbole dans la civilisation mésopotamienne et sumérienne aussi et c'est un symbole national de l'Irak et juste en dessous de lion on voit un homme qui montre bien la position dominante du lion c'est quelque chose qui a été construit il y a plus de 2500 ans donc c'est impressionnant Babylone est fascinante car comme dans les anciennes villes sumériennes son sol regorge des premières traces de l'écriture c'est donc ici que nous commençons à lire l'histoire depuis le début du 20ème siècle le site a été fouillé partiellement à de nombreuses reprises et les récentes guerres ainsi que la reconstitution n'ont permis la découverte que de très peu de ses pierres de ses écrits et de son passé entre deux visites on se fait une petite casserole de popcorn je sais pas qui d'autre fait ça mais on a décidé que c'était une bonne idée et ensuite on va y retourner parce qu'en fait le site est immense et il y a des choses à voir un peu plus loin notamment l'endroit où se situait la tour de Babel le palais de Saddam Hussein j'ai peut-être été un peu généreuse bon du coup c'est un truc de fou on est juste à côté de la fameuse tour de Babel en tout cas la légendaire tour de Babel je sais pas si tu connais la légende mais en gros il y a très très longtemps les hommes ne parlaient qu'une langue et ils ont fait en sorte de construire une tour parce qu'il me semble qu'ils voulaient atteindre les dieux pour montrer qu'eux aussi ils étaient très puissants et les dieux pour les punir et les empêcher de mener à bien ce projet ils ont donné à chacun des ouvriers qui construisaient cette tour de Babel une langue différente et du coup ça a complètement tout désorganisé et dans la légende du coup ils n'ont pas réussi à atteindre le ciel ça serait de cette légende que seraient nées toutes les langues différentes dans le monde donc c'est fou d'être là à priori ce serait une tour qui faisait plus de 7 étages où il y a différentes légendes qui disent que ça faisait même plusieurs dizaines de mètres de haut voire centaines aujourd'hui c'est plus qu'un énorme tas de gravats mais c'est un immense carré donc on se dit qu'il y avait un monument très important dans le coin mais c'est vrai qu'on ne peut plus rien identifier c'est complètement en ruine c'est parti tout est né c'est parti Vous voyez, il y a des gens qui ont dit que l'Irak n'est pas en danger. Nous sommes en Irak, et nous sommes dans le pays de l'Irak. On s'est beaucoup renseignés avant d'aller dans ce pays, et on n'avait jamais vu cette partie-là de l'Irak. Seulement au travers de quelques voyageurs qui avaient vu ce pays. Mais voilà, on est très heureux de te montrer ça, en tout cas dans les vidéos, parce que c'est ce qu'on vit ici au quotidien. Juste en haut de la colline, là, c'est l'un des palaces de Saddam Hussein. Je ne sais pas si tu connais un petit peu cet homme en dehors de tout ce qu'on a entendu dans les médias, mais c'était aussi un mégalo apparemment, parce qu'il s'est construit un énorme palace avec une vue sur tout Babylone. On va aller visiter ça tout de suite. Je pense que ça va être saisissant comme ambiance. En tout cas, à première vue, le palace, il a enjette, et même de loin, il est balèze, donc je pense qu'à l'intérieur, ça va être des énormes pièces et tout. On va voir ça. C'est tellement majestueux ce palais qui surplombe toute la zone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Saddam Hussein ? Il avait une barbe. Et depuis, du coup, les militaires n'ont pas le droit de porter la barbe en Irak. Que la moustache, ouais. Sur son toit, flotte le dernier drapeau irakien. Alors que la population peinait à se nourrir, Saddam a injecté des millions de dollars pour construire cet immense palais dans lequel il n'aura jamais dormi. Ce palais, c'est l'un des dix énormes palaces que Saddam Hussein s'était fait construire. Et celui-ci, il l'a appelé le palais de Babylone. Il lui a fallu plus de quatre ans pour le construire, et il l'a construit juste après la deuxième guerre du Golfe en plein embargo. C'est un palais qui fait quatre étages, et c'est vrai que c'est une prouesse architecture à lui. Dans les années 80, pour renforcer la cohésion du pays et sa légitimité au pouvoir, le dictateur Saddam, qui se présentait comme le successeur des rois babyloniens, intensifia la reconstruction de la ville éternelle, et comme les grands souverains de Babylone, inscrira même son nom sur les briques et sur les fondations. Le site est alors endommagé, car il devient un lieu de festivité, et en 2003, la situation s'empire suite à l'invasion des Américains, qui la transforme en base militaire. Les dégâts sont alors désastreux, avec notamment la circulation de blindés à chenilles, les pillages et même le vandalisme, tel que la peinture de la nouvelle porte d'Ishtar en noir. Mais les plafonds, ils sont énormes, j'ai jamais vu des plafonds aussi grands. C'est pas mal qu'on puisse lui accéder aux étages. Si on y va, ça s'appelle de l'urbex, non ? Ouais, enfin il y a des gros barbellés quand même, j'en ai vraiment. C'est pas trop abîmé pour l'instant, je trouve. Il y a surtout des tags sur les murs, mais sinon c'est plutôt cool. C'est fou de se dire qu'il a foulé ce sol et tout. C'est magnifique et puis surtout ce qui est trop beau, c'est la vue qu'on a. Vu qu'on surplombe toute la zone, on a une vue imprenable sur tout Babylone, sur les palmerées. C'est magnifique. C'est une petite pièce. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je n'ai plus les murs. C'est le lieu le plus touristique qu'on ait fait pour l'instant en Irak. Il y a plein de gens qui viennent visiter la maison depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est surtout des Irakiens ou des Iraniens aussi. Il y a beaucoup d'Iraniens qui viennent visiter l'Irak. Cette maison de Saddam. J'aime beaucoup l'architecture extérieure. Je trouve ça trop beau le côté pyramidal. C'est beau de loin, c'est beau de près. Franchement, ça vaut le coup de venir ici. De s'imaginer ce qu'il a pu se passer dans ce bâtiment aussi. C'est fou. C'est beau de vous rencontrer. C'est beau de vous rencontrer. Bienvenue. Donc là, on vient juste de sortir de la maison de Saddam Hussein. Ils sont tous là pour poser, pour prendre une photo. Bienvenue. 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 Non, franchement, ils sont trop sympas. À chaque fois, ils demandent des photos. On a l'impression d'être des stars. En fait, je me demande même ce qu'ils en font de ces photos. Ça leur sert à quoi d'avoir des photos de personnes qu'ils ne connaissent pas ? Des fois, il y a des gens juste, ils arrivent, ils prennent une photo et ils repartent. Ça doit être tellement rare d'avoir des touristes ici qui le montrent à tout le monde. On a vu des Français. Ça doit être fou, en fait. Mais ils sont trop gentils. À chaque fois, ils nous souhaitent la bienvenue dans le pays. Ils nous souhaitent un bon séjour. C'est trop agréable d'être accueillis comme ça. Par contre, c'est vraiment typique aux hommes. Parce que les femmes, jamais elles nous arrêtent pour prendre des photos. Il y en a certaines qui m'ont demandé de les prendre en photo à la mosquée Imam Ali. Elles étaient trop contentes. Bon, après, ça reste assez rare quand même. Les hommes, ils restent vraiment souvent regroupés entre eux. Et puis les femmes, c'est pareil. On verra à Bagdad. Ouais, on verra à Bagdad. En tout cas, à chaque fois, les premières questions, c'est d'où vous venez ? Est-ce que vous êtes mariés ou frères et sœurs ? Parce qu'à chaque fois, ils pensent qu'on est frères et sœurs. Et est-ce que vous avez des enfants ? Voilà, ça, c'est vraiment les trois questions qu'on a à chaque fois. Et du coup, on répond toujours qu'on est mariés. On trouve ça plus simple de dire qu'on est mariés plutôt que d'après, de voir répondre à tout un tas de questions. Mais comment ça, vous n'êtes pas mariés ? C'est vrai que déjà, quand on leur dit qu'on n'a pas d'enfants, alors que ça fait bientôt six ans qu'on est ensemble, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, dès qu'ils se marient, direct, ils font des enfants. Et quand ils se rencontrent, ils se marient direct. Nous finissons notre découverte du site dans ce théâtre de 2500 places, construit à la demande de Saddam Hussein. Celui-ci permettait d'accueillir une partie du Festival de Babylone qui se déroulait de 1985 à 2003 et de nombreuses autres festivités. C'est un théâtre complètement reconstruit, donc ça manquait un petit peu de charme. Mais ça reste toujours très joli, les théâtres. En tout cas, il n'y avait personne. Pourtant, les gardes, à chaque fois qu'on leur pose la question de savoir s'ils ont des touristes, ils nous disent oui, on a plein de touristes. Il y a des bus de touristes qui viennent tous les jours avec des gens du monde entier. Et ils nous ont tous dit ça depuis le début, mais on n'en a pas vu la couleur. Enfin, nous finissons notre visite avec une interview inopinée pour la télévision irakienne. Vous parlez comme ça ? Oui. Qu'est-ce que votre voyage en Irak ? Vous savez, il y a plus d'un an que nous voyons. Et quand nous avons commencé, toutes nos familles et nos amis ont dit « l'Irak est dangereux, vous ne devriez pas aller là. » Parce que le projet était de rentrer au milieu du Nord, vous savez. Et donc, nous étions peur de rentrer dans ce pays. Mais depuis plusieurs mois, nous avons pris des informations pour beaucoup de voyageurs. Et tout le monde a dit en Irak, les gens sont très bienvenants. Et vous pouvez le croire, c'est très safe. Il y a beaucoup de checkpoints. Et il y a beaucoup de major sites comme en Babylonie, qui est incroyable. et nous sommes très surprenés avec comment les gens nous viennent parce que c'est une industrie incroyable. Les gens nous ont donné des nourritures, ils nous ont donné des photos, ils nous ont fait des photos. Il y a beaucoup de gens rires et nous nous sommes très sûrs dans ce pays. Nous sommes très heureux de faire des vidéos YouTube sur votre pays parce que je pense que vous avez un grand potentiel pour devenir un bon touriste donc nous sommes très honnés de être ici. Nous sommes très honnés de présenter vos gens et de visiter votre pays ce qui est incroyable. Et nous vous souhaitons le meilleur pour les prochaines années. Et nous vous aimez. Nous vous aimez ce pays. Merci beaucoup. Shoukran. Alors, ses premières impressions à la télé irakienne ? C'est pas évident. C'est assez stressant de se dire qu'il y a 40 millions de personnes qui vont voir cette interview. Normalement, on n'a aucune idée de ce qu'est sa chaîne, mais j'espère qu'on pourra faire passer un beau message auprès de la population irakienne qui nous accueille vraiment très très bien et ça nous fait chaud au cœur. C'est avec plaisir en tout cas qu'on peut faire ce genre de témoignages. Dans la prochaine vidéo, nous t'emmenons dans la capitale irakienne, Bagdad, dans laquelle nous passerons un séjour bien plus long que nous l'avions imaginé. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501